Musique Nous vous invitons à vivre le soir du jeudi saint, un repas pascal. Ce repas pascal s'enracine dans la tradition juive où les familles, année après année, célèbrent le repas pascal qui est mémoire de la sortie d'Egypte et de la Libération. C'est au cours d'un repas pascal que Jésus a célébré sa dernière scène et institué l'Eucharistie. Quand on vit en famille un tel repas pascal, on découvre autrement l'Eucharistie qu'on ne vivra plus jamais de la même façon. C'est en goûtant, c'est en écoutant, en regardant, en posant des questions que les petits et les grands vont découvrir pourquoi cette nuit est différente des autres nuits. Musique Découvrons le rituel du repas pascal. Le repas pascal commence par l'allumage des bougies, par la maman de famille aidée par les filles. Vient ensuite une première coupe où le papa invite tout le monde à remplir les verres, avec le jus de raisin et le vin, et à bénir le Seigneur. Sois loué notre Dieu, Seigneur roi de l'univers, toi qui as créé le fruit de la vigne. Pour le rituel des herbes amères, on trempe du persil dans de l'eau salée, pour se rappeler souffrance, déception, maladie, difficulté, épreuve de la vie. Puis vient le rituel du haroset, avec le céleri et justement le haroset, qui permet de se rappeler amitié, amour, joie et douceur de vie. Les enfants sont curieux, ils vont poser des questions qui sont prévues dans le rituel. Pourquoi cette nuit est différente des autres nuits ? Pourquoi l'agneau pascal ce soir ? Il y a un rite du lavement des mains. C'est à ce moment d'ailleurs que Jésus a sans doute lavé les pieds de ses disciples. Puis un moment essentiel, celui du partage du pain asime, où Jésus s'est donné sous la forme du pain. Prenez, mangez ceci mon corps. Sois loué Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui tire le pain de la terre. Le partage du pain est suivi par le repas principal, où on mange agneaux, éventuellement mollailles, riz, pâtes, légumes, salades. A la fin du repas vient la troisième coupe, celle où Jésus s'est donné sous forme du pain. Au Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Au Seigneur, à toi la gloire, éternelle est son amour. Et le repas se termine dans la joie, par un geste de paix et dans l'action de grâce. Que la paix du Seigneur soit avec vous ! Et voilà, vous l'avez découvert ce repas de Pâques ! Magnifique ! Et nous vous invitons à le vivre en famille, à le célébrer en famille. Vous trouverez les recettes, les déroulements, toutes les informations sur le site www.priezenfamille.ch sous l'onglet célébrer et jeudi saint. Et nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques ! Évenu Shalom, Shalom, Shalom !